bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo traditionnelle des coloriages terminés et ce sera donc pour le mois de mois d'avril je vais y arriver j'en ai fait en même pas mal au final quand je fais le compte j'en ai fait 1 2 3 4 5 6 sachant qu'il y a une double page et le sixième on va dire que j'ai triché puisque j'ai rien tout juste de le terminer comme d'habitude je suis toujours en retard dans celui ci je pense que vous devinez duquel je parle mais écoutez on y va on commence on commence la présentation alors je vais commencer avec coloriages en effet trois au total dans leur livre donc à commencer par celui ci donc le mandala night volume 2 vous savez que je l'avance gentiment je m'amuse en fait je fais des tests dedans j'en ai fait deux dont un enduro donc celui enduro d'ailleurs je ne l'aime pas j'ai vous expliquer pourquoi c'est ce que j'ai eu des petites misères je vais vous montrer déjà l'autre qui était aussi un test d'ailleurs donc celui ci hop alors en fait j'ai voulu tester dessus les flex de chez action et je remets pas en question les flex pas du tout c'est ma façon de l'avoir mis je l'ai mis avec de la colle un peu glu comme j'avais déjà utilisé sur les autres et en fait c'est trop donc c'est trop trop épais trop pâteux c'est mieux quelque chose de très fin en colle donc je pense que c'est bien d'utiliser ce médium avec une colle par exemple la colle en bombe ou encore sur du scotch double face donc je me mettais un petit peu foiré c'est pour ça que ça fait des endroits ça fait des espèces de grumeaux cra cra bon tant pis écoutez ça fait un style on va dire et pour rattraper un peu la bêtise je suis revenu avec de l'acrylique noir tout autour et je suis remontée dessus et après je suis revenu avec l'acrylique irisé violette que j'ai déjà utilisé dans les tutos je vais vous la montrer celle ci donc c'est la émulsion vinyllique flash et c'est la rose de perme iridescente voilà ensuite j'ai utilisé qu'est ce que j'ai utilisé dessus oulala je sais plus ça fait un moment que je les fais feutre à alcool je crois je sais quoi je vais regarder dans mon petit carnet ce sera plus simple avant que je ne vous dise des bêtises donc j'ai utilisé effectivement des feutres à alcool promarker des polychromos ah oui je me disais bien qu'il y a autre chose et j'ai vous savez j'ai envoyé pour faire les éclats de lumière j'ai utilisé du stylo gel argenté voilà sur les petites feuilles et puis ici sur le titre enfin ce petit truc là voilà pas plus j'étais un petit peu dégoûté de ça ça m'a un peu saoulé mais bon je vous montre de près de manière comme d'habitude vous allez avoir l'encart et une petite vidéo qui va avec voilà ensuite le suivant que pareil il m'a bien gonflé celui-là que je n'aime pas d'ailleurs là vous allez voir si on n'est pas la lumière artificielle il rend pas du tout en fait j'ai fait toute une base au feutre à alcool et j'ai fait les plumes au stylo gel pailleté coloria jusque là ça allait bien et enfin en fait j'ai fait non ce que j'ai fait c'est que j'ai d'abord fait les plumes et après j'ai voulu attaquer le fond et j'ai testé l'encre sparkle noir pailleté et elle a jamais voulu sécher n'utilisez surtout pas cette encre sur des fonds noirs ça sèche pas en tout cas sur le papier de coloria ça n'a pas séché ça a été une horreur donc j'avais commencé toute cette partie là pour tester en fait donc je n'avais pas fait ici c'est pour ça que la plume là elle est un peu curieuse c'est qu'après j'ai dû retravailler en fait pour essayer de faire sécher en fait je pouvais pas frotter aussi ou pour l'enlever sinon j'aurais tout pourri donc ce que j'ai fait c'est que je suis revenu avec de l'acrylique en tapotant et j'ai essayé de détourer du mieux que j'ai pu donc l'acrylique noir toujours et puis après ça avait toujours un peu du mal à sécher et j'ai voulu mettre de pchiter des paillettes libres vous savez les paillettes pour le corps j'ai retrouvé une vieille bouteille que j'ai que j'utilise pas donc Zazu elle a présenté ça dans une vidéo cette astuce là dans la vidéo j'aimais bien donc j'ai voulu essayer aussi et en fait il y en a eu trop sur ma plume et conclusion elle est toute fadasse voilà bref moi en tout cas les paillettes libres faites pour le corps à mettre dessus c'est une super idée sinon en soi je l'aime bien c'est vraiment le fond qui m'a fait des misères et voilà et qu'est ce que j'ai utilisé là donc les feutres à alcool les pro marqueurs toujours des polychromos du glossy accent qu'on retrouve ici ici un peu partout et du stylo gel pailleté coloria et ça je sais plus ce que c'est moi c'est de l'acrylique argenté pbo donc vous savez les petits tubes qui sont vendus en lot il y a un argenté un doré c'est ça que j'ai mis avec mon système de tapote comme je vous ai montré sur la vidéo avec le petit fantôme c'est un peu le même système que j'ai fait donc voilà c'est pas ma plus belle réussite en plus c'est mon duo mais bon à côté tant pis c'est pareil le verre ici j'ai voulu rappeler le verre de là je sais pas je l'aime pas ce colo je l'aime pas du tout pour le pour les petites arabesques argenté j'ai utilisé le unibol argenté on vous montre quand même de près cette chose il est pas moche mais il est pas bon quoi c'est pas mon plus beau ce qui est dommage parce que bon c'était sympa ce que j'ai fait là ce que j'ai ce que j'ai fait là mais mais voilà la plume bleue elle passe bien mais j'ai pas eu ce souci puisque j'ai pas mis d'encre à cet endroit là c'est très curieux la réaction que ça a eu voilà pour pour celui ci on suit toujours chez coloria et ça fait un petit moment aussi que je l'ai fait hop je l'avais commencé en live d'ailleurs donc j'avais fait le le boulot en live avec vous en mode tuto je vous mettrai un petit si vous voulez reproduire alors attention c'est un tuto un peu spécifique parce qu'on est sur un papier glacé donc je profite de ce côté glacé pour faire ça il faut que je vous en fasse un autre qui reprend ce cette technique sans que le papier le papier soit glacé donc je le ferai à l'occasion j'ai un petit test à faire avant mais j'ai une petite idée pour pour faire faire cet effet là assez rapidement sans trop se prendre la tête mais il faut que je teste avant il ya aussi non j'allais dire le tuto faille mais c'est pas sur ce coloria c'est un coloria mais c'est pas sur celui ci que j'avais fait le tuto mais c'est même la façon que j'ai utilisé pour le faire donc les boulots sont faits à l'aquarelle j'ai fait une base de feutre à alcool pour tout le fond ensuite je suis venu retravailler au imagina au polychromos et à l'acrylique pour l'herbe j'ai fait les feuilles polychromos imagina les feuilles là c'est que l'imagina je crois le sapin il est fait à l'acrylique les deux sapins sont faits à l'acrylique l'écureuil je lis je lis ce que j'ai fait parce qu'elle était mon truc l'écureuil poly imagina et luminance champignons imagina et polychromos et le pied des champignons c'est ça a l'air que d'être que du pot oui c'est que du poli les pieds des champignons et le bois ici je n'ai pas noté mais je crois bien non je crois que c'est que du je ne sais plus je n'ai pas noté en tout cas si attendez je vais y arriver je vais y arriver je vais rêver non je n'ai pas noté donc je pensais du imagina mélanger avec du polychromos aussi les biches et le cerf c'est l'acrylique et la mangeoire ici c'est pareil polychromos imagina et un petit peu de tout là non majoritairement imagina et polychromos et un petit peu de luminance un tout petit peu de luminance voilà et j'ai rajouté plein de petites fleurs toute mignonne comme ça l'acrylique voilà pour celui ci je vous montre de près d'ailleurs les les bébêtes elles m'ont donné quand même du fil à retordre j'ai eu beaucoup de mal à la faire puis j'en avais marge ça m'a pris quand même pas mal de temps l'herbe ça a été très long à faire les feuilles aussi on a quand même beaucoup donc ouais il m'a pris quand même pas mal de temps celui ci à mettre à mettre en couleur voilà pour celui ci ensuite ma chouchoute hop donc amandine j'ai eu la possibilité de mettre en couleur en avant première illustration de son futur livre il en précommande à l'heure actuelle j'étais ravie de la faire et je suis trop amoureuse de l'illustration comme de ma mise en couleur j'aime beaucoup ce que j'ai fait en plus c'est émilie de bourgogne qu'elle a appelé donc parfait quoi elle est toute choupire je voulais vraiment une marie antoinette très je me suis inspiré de l'univers de marie antoinette et je voulais quelque chose de très pastel très doux et je voulais à tout prix refaire le fond que j'avais fait dans un disney c'était mulan où j'ai caché tout le fond et je suis venu travailler de cette manière là et je suis à peu près pareil c'est pas vraiment les mêmes combos couleurs mais on est quasiment pareil je l'aime beaucoup donc le fond il a été entièrement fait à l'acrylique la peau comme d'habitude je l'ai fait enfin je l'ai fait aux luminances les cheveux aussi je crois que tout quasiment il fait aux luminances en fait il ya peut-être un petit peu de polychromose pour les détails notamment l'effet l'effet plumette j'ai pas fait d'effet plume ici parce que j'avais peur de retirer la pâte d'amandine et j'aimais bien la forme de plume on reconnaît que c'est une plume et j'avais envie vraiment de garder ça donc je l'ai laissé tel que et la petite clé et si la serrure et et l'oiseau j'ai repris le combo or d'audrey donc de l'achat d'audrey mog j'ai dû changer une couleur ou retirer une couleur je ne sais plus trop et en fait j'ai repris son combo mais avec d'autres crayons qui doit être lui dû faire les luminances je n'ai pas noté non j'ai dû tout faire ou l'humain ou à l'humain c'est poli l'humain c'est poli ah oui j'ai fait une base de feutre à alcool sur toute la poupette pro marqueur aussi je pense ouais voilà j'ai fait une base au feutre à alcool pro marqueur et et après j'ai utilisé ma gouache acrylique chouchoute comme d'habitude autour des plumes sur les cheveux les petits noeuds etc etc et je l'aime beaucoup et ça brille un petit peu ici j'ai mis un peu de doré dans le fond je voulais pas non plus mettre trop je voulais pas mettre de paillettes je trouvais que ça se prêtait pas et j'ai mis un peu de glossy accent ici sur la boucle d'oreille je crois bien que c'est tout ah non j'en ai mis un peu dans les bijoux ici dans les cheveux et là ici sur les petits bijoux je vais vous montrer de près je pense si vous allez bien voir toute manière comme d'habitude je vous mettrai tout en encart est trop chou chaud je l'aime vraiment beaucoup cette illustration est trop belle je suis tellement impatiente de recevoir le livre voilà je l'aime beaucoup ma petite poupette j'aime beaucoup dire la pâte en plus un livre pin up quoi pin up c'est trop bien trop adulte de l'avoir entre les mains ce livre ensuite mon autre illustratrice chouchoute carolina kubikoska dans mon livre chouchou de la même de fin de cette illustratrice donc le on the oversight of the dream il y a encore la feuille puisque je l'ai pas fixé donc je le fixe donc c'est une double page voilà alors j'ai fait le fond à l'aquarelle laquelle de l'aquarelle je ne sais plus ça doit être la van Gogh je pense généralement j'utilise cette aquarelle là oui c'est ça aquarelle van Gogh j'ai mis du sel d'ailleurs le sel j'ai eu du mal à le rôtir je sais pas vous si ça vous fait ça mais à chaque fois que j'utilise du sel ça veut jamais se retirer donc ça reste collé là vous allez pas voir mais quand c'est la lumière artificielle ça fait comme si j'avais mis des paillettes alors que non c'est le sel voilà et il y a du doré pour le coup c'est moi qui l'ai mis mais mais voilà le sel laisse des paillettes c'est très curieux sinon j'ai travaillé les feuilles quasiment tout au light fast luminance et polychromose généralement j'utilise ces trois gammes là dans ce livre et l'encre or colorex pour les petits points dorés j'ai encore une fois utilisé le combo or de Audrey sauf que j'ai ajouté du rose dedans pour lui donner un petit peu plus de chaleur je voulais je voulais pas qu'il soit orange mais je voulais qu'il rappelle un peu le rose qu'on retrouve partout et j'ai ajouté aussi les petites feuilles j'ai été encouragé d'ailleurs par Audrey merci Audrey de m'avoir poussé à le faire du coup ça apporte un petit truc en fait l'illustratrice avait fait ça c'est une image d'origine et j'aimais bien cette idée là et j'osais pas me lancer je ne sais pas pourquoi et au final ça rend bien donc j'en ai ajouté ici et j'en ai ajouté ici donc toujours à l'aquarelle Van Gogh et voilà et est ce que j'ai mis moi j'ai dû mettre un petit peu oui j'ai mis la gouache acrylique sur le diamant ici pour donner un effet vert et puis j'ai mis un petit point de brillance à droite à gauche j'ai peut-être fait au stylo gel les petites étoiles voilà j'ai fait au stylo gel je crois oui là le stylo gel le jelly roll bien je vous montre de J'aime bien mon petit papier. J'aime bien l'effet que le sel. J'ai mis deux types de sel. Du gros sel et du sel plus fin. J'aime pas le gros sel. Je préfère le sel plus fin. Je trouve que ça fait des plus jolis effets comme ici. Ça donne un style. J'aime bien. J'aime beaucoup. J'en ferai pas partout. Mais ça rend pas mal. Par contre je suis un peu dégoûtée. Parce que ça a traversé ici. Et ça a traversé sur celui-là. Il faut mettre les yeux dessus. Parce que j'ai chargé quand même en flotte. Faut le dire. Là ça se voit pas. Après ça part. Là ici ça a transpercé. Je testerai la technique de Maïva avec le sous-pallon. Ou alors j'ai une autre idée en tête. Mais je sais pas si ça va me plaire. Je testerai. Et si ça me plaît. Je vous en ferai pas. Voilà pour celui-ci. Je vais remettre sa page avant que ça se transfère. Comme j'ai quand même des couleurs sombres. Et puis pour finir en fait c'est le dernier. Vous savez que j'aime bien terminer par Kinkaid. Donc le fameux que j'ai un peu juste de finir bien évidemment. Donc c'est celui-ci. Je l'ai commencé tard. Et je l'ai fini tard. Donc voilà. J'ai encore deux semaines de retard. Les filles elles m'attendent. Les pauvres. Je suis vraiment désolée les filles si vous passez par là. Je suis vraiment désolée de mon retard. Mais bon j'ai du mal à tout rattraper. Je suis en train de me demander si je vais faire celui du mois prochain. Pour essayer de rattraper mon retard. Parce que beaucoup de monde m'attend. Et ça me met en stress. Donc je pense que je ne vais pas faire celui du mois prochain. Exceptionnellement. C'est celui-là. Celui du mois prochain je vous remontre. Voilà. C'est celui-là. Mais en plus il y a les hardcore à faire avec les filles de lumière. Du coup je ne sais pas. On est déjà qu'un jour du mois. J'ai plein de vues offertes. Je pense que mon avis c'est fichu pour ce mois-ci. Je préfère danser mes duos. Je ne sais pas. Je vous dis ça maintenant. Mais je changerai peut-être d'avis. On verra bien. Bref. Bah écoutez. Comme d'habitude. Entièrement fait à l'acrylique. Et j'ai quand même utilisé un petit peu de polychromose. Pour faire les cils et sourcils. Et lui aussi. Tout le reste. Même les écritures c'est de l'acrylique. Tout est à l'acrylique sur cette illustration. Bah écoutez. J'ai eu très peur de ça. Du labyrinthe. Au final ça a été tout seul à faire. Le plus long. J'ai moins aimé faire l'herbe. J'ai toujours un peu. Je m'améliore. Mais j'ai toujours un petit peu de mal. Il fait beaucoup de craquelure. Et moi je n'en ai pas assez en fait. Et ce que j'ai moins aimé le faire. C'était le feuillage. Ça m'a saoulé un peu. Le champignon était hyper rapide à faire. Il rend super bien. Ça je suis hyper contente. Alors je suis un peu entre guillemets sortie de ma zone de confort. Vous savez que j'aime utiliser que mes couleurs primaires et du noir et du blanc. Et là j'ai ressorti mes acryliques PBO. Et je me suis dit utilise-les et fais tes mélanges avec des couleurs déjà mélangées. Donc voilà. J'arrive bien sûr à faire ce que je veux. Mais il faut réfléchir autrement. Puisque des mélanges ont déjà été faits. Et se dire que dans tel tube il y a eu déjà tel mélange. Que si je rajoute ça, ça va faire tel truc. Donc c'est notre façon de réfléchir. Et voilà. Je préfère quand même utiliser mes trois petites couleurs primaires. Et mon blanc et mon noir de base. Bon je ne me suis pas trop embêtée pour le feuillage. Je vois ici il y a des rainures normalement qui devraient être apparentes. Je ne l'ai pas fait. Ouais j'en avais un peu marre. On en avait un petit peu marre. D'ailleurs je suis contente. Il y a un rouge dans les PBO. Il faut que je regarde si on a le même dans les Liquitex. Qui est un vermillon en fait. Le vrai rouge il est vraiment très sombre. Et à chaque fois je galère avec le rouge. Et celui-ci il ne rend pas trop mal. Par contre il est assez translucide. J'ai un peu galéré quand même à l'appliquer. Voilà. Après bon. Moi j'ai eu du mal à faire mon bleu. Parce que là j'utilise un bleu primaire. Mais ce n'est pas une marque. Il n'est pas top. Du coup je vais l'utiliser. Ça ne fait pas ce beau bleu qu'on retrouve là. Il fait un peu plus grisé. Mais bon. Ce n'est pas grave. Ça fait un client quand même. L'amoureux il l'a vu il dit. Ah ! La reine de K elle est plus chatoyante que l'oreille. Il me fait rire quand elle dit ça. Là il a fait un effet un peu de luminosité en fait sur elle. Et je trouve ça un peu brouillon. Et je n'avais pas envie de manquer qu'il me. Alors je vais laisser comme ça. Ça me barre. Alors ce qui est dans le plus chiant en fait ça a été ce truc là. C'est pas parfait. Je vous le dis. C'est pas parfait. J'aime bien mes panneaux. Le chat aussi j'ai eu du mal à voir le rose que je voulais. J'ai un peu galéré. Toujours un peu du mal à trouver le bon rose. Mais bon. Moi je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de mettre du rouge dans le feuillage. Oh tant pis. Il est mignon quand même. Il reste beau à regarder. Hop. Je vous remonte de près. J'aime bien mon ciel. Voilà. Et on verra bien si je fais le... Si je fais le prochain ou pas. Je sais pas. A voir si j'ai le temps. Parce que là il faut vraiment que j'avance. J'accumule des duos. Il faut vraiment que je les fasse. Et j'ai l'impression de faire que du Kinkai du coup là. Donc je sais pas trop. Où je zappe celui du mois prochain. Et puis je réattaque bien dans les temps. Pour le suivant. Je pense que ça va se terminer comme ça. C'est pas bien grave si j'en loupe un. Même si je veux quand même tenir le cap et en continuer. Si j'en loupe un c'est pas la fin du monde. Quelques difficultés en ce moment à Kolo. Alors j'ai oublié de le dire en début de vidéo. Mais je voulais aussi vous présenter un petit... Enfin deux petits happy mail. Ah un autre truc que je... Tant que j'y pense. Je suis en train de revoir ça. Ah voilà. Lui là. Je vous avais dit que je reviendrais vers vous. Quand je l'aurai testé. Donc c'est chose faite. Puisque je l'ai utilisé pour faire ma petite poupette ici. Si vous avez acheté le même. Ou si vous voulez acheter le même. Alors je préfère mon vieux. Mon vieux doudou. En même temps il a vécu. Donc le poil est un peu plus souple. Donc le poil est un peu raide. Et surtout il perd ses poils. Beaucoup. Je vous conseille vivement. Je pense qu'à terme il va arrêter de les perdre. Mais je vous conseille vivement de bien le laver. De bien faire ça. Comme ça. Pour casser un petit peu. C'est pas vraiment cassé. Mais d'assouplir le poil. Mais vraiment de bien le rincer. De faire ça avec. De faire ça sur une planche. Ce que vous voulez. Pour que. Oui voyez. Il perd encore des poils. J'ai récupéré. Alors vous voyez. Il perd plein de poils. C'est une catastrophe ce pinceau. Comme quoi. Faut que j'en rachèterai au géant des beaux-arts. Pour tester. Et vous dire ce qui est mieux. Je vais finir par vous trouver. Les bons pochois. Mais. Celui là je vous le déconseille. Dans le sens où il perd ses poils quoi. C'est très pénible. Donc c'est pas le meilleur. Après je pense que c'est normal qu'au début. Ça perde ses poils. Mais bon. C'est pas le. C'est pas le meilleur de la terre. A voir à long terme. S'il s'arrête de perdre ses poils. C'est peut-être certains qui sont mal collés. Mal. Mal certis. J'en sais rien. Mais en tout cas. Ça c'est pénible. Et je vous le dis de bien travailler avant. Parce que. Poil est un peu trop dur. Voilà pour ça. Bah du coup. Je vais passer au. Petit happy mail. Enfin. J'ai deux petits happy mail. A vous montrer. Hop. Alors. Ça. Ça a été une sorte d'unboxing. J'ai déjà ouvert. Mais je vous en trouverai après. Donc il y a une collocopine. Qui veut rester anonyme. Qui m'a offert ce carré. Et je suis trop contente. Et il est trop trop beau ce livre. Trop trop beau. Vous devez le connaître. Il a pas mal tourné. C'est le récit des sous-ins je crois. Oui c'est ça. Et les ilus sont splendides. Alors je ne connais pas la qualité du papier encore. Parce que j'ai pas encore fait de colo dedans. Et je le trouve vraiment très très beau. Donc je suis trop contente. Et c'était une surprise. Parce que je lui attendais vraiment pas. Il est chouette celui-là. Ça j'adore. Rire très cidée sous-ins. Elle a une pâte. Bon je le fais à être vide. Et celui-là j'aime beaucoup. Et après je passe à la suite. Mais bon j'imagine que vous l'avez vu et revu. Un peu partout dessus. Elle est sympa. Ça j'aime moins. Parce qu'il y a trop de... Ouais. Je sais pas trop comment appréhender le truc. Je pense qu'il y a quelque chose de sympa à faire. Mais... Faut voir l'imagination. Celui-là il mignon. Celui-là il est sympa. Par contre je sais pas vous. Mais moi je préférais qu'il n'y ait pas de noir comme ça. Et il fait moi-même l'effet nuit. C'est une sorte de grise qu'elle va voir si le crayon il passe bien dessus. Ouais il est chouette. Il est beau celui-là. C'est sympa. Ah bah ça c'est celui des couleurs d'Alex. Elle l'a fait pendant le coloraton je crois. C'est celui-là. C'est celui-là. Celui-là c'était Coro... Je l'ai vu. La première fois que je l'ai vu c'était chez Colorel. Et j'avais vu aussi lequel. Celui-ci c'était Manekidodo. Manekidodo. Bon je sais jamais le prononcer. Ça lui a sympa. Celui-là il est trop choupi. Elle est trop choupi. J'ai un duo dans celui-là à faire aussi. J'ai des duos, des duos qui m'attendent. Elle est belle celle-là. Elle est trop belle. Celle-là j'adore. Tiens ça belle, elle est bête. Je peux qu'aimer. Voilà donc hâte de l'entamer ce petit père. Je vais le paginer. Je vais le rentrer dans mon tracker. Et hâte de le commencer. Voilà. Et pour finir. Une petite unboxing. A demi-colo on va dire. En fait j'ai reçu ce petit colis en remerciement. Parce que j'ai fait un petit cadeau pour le mariage d'Alice. Les chroniques de la gare. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Si vous ne la suivez pas, allez-y. Enfin si vous ne la connaissez pas, allez-y. Elle a une voix vraiment hyper sympa à écouter. Enfin j'adore ses vidéos. Et je trouve qu'elle n'est pas assez répandue on va dire sur la sphère Youtube. Et c'est fort dommage parce qu'elle est vraiment très agréable à écouter. Et très douce. J'aime beaucoup ses petites vidéos. Voilà. Donc je vous conseille vivement d'aller voir sa petite chaîne. Alors donc en fait je lui ai offert pour son mariage un bracelet avec un nœud papillon de jus. Elle l'a montré dans une de ses vidéos. Donc je ne vous spoil pas. Allez voir. Je croyais que je ne sais plus sur lequel de vidéo. Je crois que c'est sur ses coloriages terminés. Je crois bien parce qu'elle a présenté quelque chose qu'il y a là-dedans. Hop. Bon je vous montre. Alors j'ai tout laissé plus ou moins comme c'était. Donc j'ai eu la petite carte. Je ne vous montre pas l'intérieur. Mais normalement, oui voilà. Dedans il y avait ça. C'est trop mignon. Hop là. Les petits cœurs. Je trouve ça trop choupi. J'adore. Hop. Et surtout, regardez. Il m'a fait un petit marque-page. C'est trop beau. Elle a mis des paillettes. Elle a mis... D'ailleurs il est très joli son stylo gel à paillettes. Si c'est du stylo gel. Et du stylo argenté. Donc elle sait que j'aime beaucoup Aladin. J'adore. Et de l'autre côté, regardez. Elle a fait... J'aime vraiment beaucoup ses stylo gel. C'est très très mignon. Ça fait... C'est tellement différent de le voir en vrai. De voir en vrai la colorisation d'une couleur coquine. C'est toujours un bon moment. Je suis trop contente. Et elle m'a fait un petit renard de Carolina Kubikowska. Je suis trop contente. C'est trop 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 beau. Et ensuite... Hop ! Donc en fait, j'avais envoyé le petit nœud dans cette boîte. C'est pour ça que c'est au nom de ma marque. C'est mon ancien logo. Et... Et du coup, elle l'a récupérée. Hop ! Pour me mettre ça dedans. Voilà. Mes petites dragées. Et en fait, c'est elle qui a fait le dessin de l'autocollant. C'est trop chouchou. C'est trop mignon. J'ai pas encore goûté. Je voulais d'abord vous montrer cette petite mignonnitude. C'est vraiment très très chou. Voilà. Voilà pour mon petit Happy Mail. Hop ! Et bien, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Que vous aurez passé un bon moment avec moi. Je vous prépare plein de petites choses à venir. Dont une vidéo que je ne sais pas encore si je l'ai fait en vidéo spécifique ou en vlog. Ça sera la surprise. J'ai pas l'habitude des vlogs. J'en ai jamais fait. Donc je suis en réflexion sur ça. Je sais pas si ça pourrait vous plaire ça sur ma chaîne. Je sais pas si j'arriverai à faire quelque chose de correct à tester. On verra bien. Je vous en dis pas plus sur le sujet de cette vidéo là. Vous aurez la surprise. Ça fait 10 moments, les mois, que je prépare ça. Alors je dis pas tous les jours que je travaille sur ça. Mais ça me prend du temps. Et donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Et donc j'ai ça à tourner. Je prévois aussi une autre vidéo. Bu retour. On va dire. Je sais pas encore aussi comment je vais tourner ça. Mais j'ai déjà plus ou moins réussi à ranger comme je voulais. J'ai récupéré les deux tiroirs que j'avais besoin pour faire mon rangement. Donc logiquement je vais pouvoir vous tourner ça assez rapidement. Ce sera peut-être même la prochaine. Parce que l'amour m'a dit. Tu m'embêtez. J'ai vidé mon tiroir. Puisque je vais piquer un tiroir du coup. Et je fais. T'as intérêt que ce soit la prochaine vidéo. Ça sera pas la prochaine puisque c'est celle-ci qui va arriver. Mais du coup je me dois de faire cette vidéo pour me faire pardonner d'avoir piqué un tiroir. Enfin deux tiroirs. Voilà. Bon écoutez. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et puis écoutez. Je vous souhaite une bonne matinée. Un bon après-midi. Une belle soirée. Ou une belle nuit. En fonction de là où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501